Guillaume Cahour, forcément sur Europe 1. La personnalité du jour, 3 160 km en 5 jours, 2 heures et 15 minutes. C'est l'exploit que l'explorateur Jean-Louis Etienne a réalisé en avril 2010 en survolant en solitaire le pôle Nord en ballon. Et pour nous faire partager son aventure, il publie aujourd'hui son carnet de bord. Jean-Louis Etienne est en duplex avec vous de San Diego aux Etats-Unis, Guillaume Cahour. Bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour. La traversée du pôle Nord en ballon, c'est le titre du livre que vous publiez cette semaine aux éditions du Chêne. Alors Julie, vous présentez à l'instant comme un explorateur. Vous avez fait des études de médecine, notamment autour de la diététique, de la médecine, du sport. Comment vous vous définissez personnellement Jean-Louis Etienne ? Explorateur, ça me va bien. Explorateur des grands espaces, surtout les espaces polaires. Et en même temps un peu explorateur de la vie. Je dois dire que j'ai un parcours, vous avez mentionné que je suis médecin, c'est vrai. J'étais interne en chirurgie, mais avant ça, j'avais fait un CAP d'ajusteur. Je suis passé par le collège technique avant de faire médecine. Donc vous voyez, c'est un parcours tout à fait inventé. Donc j'ai inventé ma vie. Donc le terme d'explorateur me convient. Alors vous êtes en duplex ce matin de San Diego. On va expliquer dans un instant pourquoi vous avez décidé de vous installer là-bas aux Etats-Unis, sept mois après avoir effectué votre voyage en ballon. Est-ce qu'aujourd'hui, Jean-Louis Etienne, vous êtes redescendu sur terre, dans votre tête ? Écoutez, redescendu sur terre, c'est un projet, la traversée du pôle de Rambolo, c'était un projet très ambitieux qui n'avait jamais été réalisé dans son intégralité. C'est un projet dans lequel je me suis totalement investi, puisque je partais de pas grand-chose, c'est-à-dire que je n'avais pas d'expérience d'aérostier. Donc pendant un an, je me suis formé, j'ai navigué, j'ai volé, j'ai fait toute la préparation technique. Il a fallu aussi trouver des partenaires, Generali m'a soutenu et à un moment donné, donc au bout d'un an, en fait, il y a eu le décollage. Et ça s'est fait avec une telle intensité que j'ai eu du mal à descendre. Biologiquement, vous étiez donc seul à bord. Est-ce que vous avez fait comme les marins avec un rythme de sommeil, disons, un petit peu hybride, voire pas du tout ? Ou est-ce que vous avez pu conserver votre rythme normal ? Alors, il faut dire la différence, c'est que quand vous avez fait un réglage sur un bateau, vous pouvez à un certain moment, donc vous reposez pas trop longtemps. S'il se passe quelque chose de grave, c'est-à-dire que le vent change ou le bateau fait une embardée, en général, ça fait du bruit. S'il n'y a pas de cas, c'est parfait, vous remettez tout ça en ordre. Quand vous êtes en ballon, vous pouvez pas attendre qu'il y ait du bruit. Ça veut dire que vous êtes au sol, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut une vigilance permanente et je ne pouvais, disons, m'accorder du sommeil, et je ne l'ai pratiquement jamais fait, que quand j'étais sûr que le ballon était stable à son altitude, il m'arrivait de tomber comme ça sur la table à cartes avec la tête, donc ce qui me permettait de me réveiller. J'ai eu des hallucinations à la fois par manque de sommeil et par manque d'oxygène. Vous voyez quoi ? J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un à côté de moi. Toutes les formes, un sac si vous voulez, quelque chose, toutes les formes ressemblaient à une forme humaine qui était à côté de moi. Bien sûr, pas du tout identifiable. Donc ça, c'est le manque de sommeil. Et Jean-Louis Etienne, vous racontez que votre état de santé s'est dégradé. À un moment, vous vous retrouvez avec un œdème du visage, une raideur à la nuque. Et à la question 4x7, vous dites « je n'avais plus de réponse ». Comment on fait pour piloter un ballon quand on ne sait même plus faire cette multiplication ? Si vous voulez, le routeur m'a demandé de monter à 5000 mètres, donc j'avais de l'oxygène à bord. Donc je respirais cet oxygène pour compenser le manque d'oxygène, de pression d'oxygène à altitude. Et ce qui a dû se passer, c'est que la canule qui était dans le nez est sortie, si vous voulez, donc je n'avais plus d'oxygène. Et il s'est passé, ce qui se passe de temps en temps en altitude, quand on monte à 5000 mètres chez les alpinistes, vous avez ce qu'on appelle un œdème d'altitude. C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis réveillé, j'avais la tête très très lourde, j'avais la nuque très raide. Et j'ai compris que j'étais en train de faire un œdème cérébral. Et c'est vrai que tout d'un coup, j'étais très lourd, et j'ai fait cette multiplication pour laquelle je n'avais pas de réponse, aucune visualisation de la réponse. J'ai dit, ça ne va pas. Donc j'ai tout de suite remis 3 litres d'oxygène à fond, et puis la canule dans le nez. J'ai pris un diurétique et c'est rentré dans l'ordre. Alors cette expédition, la traversée du Pôle Nord en ballon, c'était un défi personnel, mais il y avait aussi des objectifs, des expériences scientifiques. Vous n'avez pas pu les mener à bien finalement, toutes ces expériences ? Non, malheureusement, je n'ai pas pu les mener à bien, tout simplement parce qu'en naviguant longtemps dans le brouillard ou sous les nuages, la principale source d'énergie, qui était le soleil avec des panneaux solaires, n'a pas fonctionné comme je le voulais. Et donc seul le GPS à la fin fonctionnait. Mais on a quand même réussi à piloter, si vous voulez, l'Expe Generali Arctic Observer a été le point de départ d'un projet pédagogique. L'idée, c'était de rappeler effectivement que les régions polaires souffrent énormément du réchauffement climatique. Le pôle Nord est au milieu d'un océan, un océan qui est gelé pratiquement tout le temps. Et la banquise est en train de réduire son épaisseur et sa surface d'une manière spectaculaire. La banquise a perdu 50% de son épaisseur en 50 ans, on va dire, ce qui est énorme. Et quand vous survolez cette région au mois d'avril, comme je l'ai fait, c'est-à-dire à la fin de l'hiver, normalement, on doit voir un océan complètement recouvert de glace. Et là, vous avez de plus en plus de zones d'eau libre. Et à la fin de l'été, c'est-à-dire au mois d'août-septembre, vous avez des zones totalement dépourvues de glace. Donc les régions polaires, surtout l'Arctique, sont des témoins indiscutables du réchauffement climatique. Quand vous entendez des climato-sceptiques, comme Claude Allègre qui s'exprime, est-ce que ça vous met le moral dans les chaussettes en vous disant, mince, moi qui réalise toutes ces expériences, ces défis personnels qui risquent ma vie pour démontrer qu'il y a réchauffement climatique, ce type-là est en train de tout casser ? Il est nuisible. Il est plus que ça. Ce n'est pas une question d'être déprimé ou pas. C'est nuisible. Lutter contre le réchauffement, le limiter à 2 degrés dans le siècle, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre par la combustion des énergies fossiles. Il faut donc faire des économies d'énergie. Mais en même temps, il y a une équation qui se profile, que j'appelle l'équation du siècle, c'est que le pétrole ne va pas durer encore pendant de nombreuses décennies et qu'il faut vite passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Et là, on est encore à la phase homéopathique. Jean-Louis Etienne, je vais vous lire un extrait du magazine Le Point du 9 avril 2010. Notre génie de la médiatisation, Jean-Louis Etienne, est parvenu à se faire payer des vacances à lui et à sa petite famille sous prétexte d'établir un inventaire de la biodiversité de l'atoll français avec ce titre « Le conquérant de l'inutile ». Ça vous fait de la peine ? C'est qu'ils n'ont pas lu ce que j'ai fait. C'est de la mauvaise information. J'ai monté une expédition sur l'atoll français de Clipperton. C'est un atoll qui est français, qui est désert, qui est dans le Pacifique, qui est isolé, qui a un écosystème tout à fait particulier et il n'y avait pas de recensement qui a été fait depuis les années 50. Cousteau y était passé, avait fait un séjour et quelques mesures et donc il y avait une demande, si vous voulez, pour faire cette expédition. Moi, je dirais que j'aime inventer ce genre d'expédition. Je sais les monter aujourd'hui. On a l'impression dans vos expéditions peut-être que la notion d'aventure personnelle est plus forte que la notion scientifique. Mais moi, je ne suis pas directeur de recherche dans un laboratoire. Par contre, une chose que je sais faire, c'est mettre à la disposition des scientifiques et des expéditions et des outils qui permettent effectivement d'aller dans des zones où les déplacements coûtent cher, les déplacements sont compliqués. Et votre priorité, c'est la pédagogie aussi. Et ma priorité, c'est la pédagogie. Et l'aventure, l'aventure comme je l'ai fait, est un outil extraordinaire qui permet de faire des passerelles entre la science et l'éducation à la fois du public et des scolaires. Alors ce matin, Jean-Louis Etienne, vous êtes donc en duplex de San Diego. Vous êtes installé donc aux Etats-Unis. Pourquoi vous êtes installé là-bas ? J'avais un projet dans les cartons depuis quelque temps de faire une station océanographique dérivante. J'aime les déplacements lents. J'ai construit une station dérivante sur la banquise. J'aime me déplacer à la vitesse du vent comme je l'ai fait au-dessus du pôle Nord avec le ballon. Et j'avais en tête de me déplacer avec les courants. Et donc, il existe une station océanographique dérivante habitée qui s'appelle le FLIP qui a été développée ici à San Diego en Californie. Et donc, je me suis rapproché de cette institution pour développer une station que j'espère construire dans les années 2012 pour une mise en situation vers l'été austral 2013-2014. puisque l'objectif, c'est de la mettre à la dérive dans le courant circompolaire antarctique, c'est-à-dire autour du continent antarctique. Merci beaucoup, Jean-Louis Etienne, d'être intervenu ce matin sur Europe 1 au duplex de San Diego en Californie. Merci à Benoît Clerc, aussi le correspondant d'Europe 1 de Los Angeles pour son aide technique, la traversée du pôle Nord en ballon aux éditions du Chêne. Bonne journée à vous, Jean-Louis Etienne. Merci. Merci aussi. Au revoir. Merci aussi. Au revoir. Merci aussi.